bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne donc c'est une vidéo comparaison entre deux marques de crayons de couleurs dans une gamme aquarellable donc je vous avais déjà fait une vidéo de comparaison entre les entre les Giotto Style Novo et les Faber Castellart Grip donc pareil tous deux des crayons aquarellables c'était quelque chose qui vous avait plu et suite à ma vidéo où je vous ai montré mes achats de mars vous m'aviez demandé cette comparaison j'ai la boîte de 36 Derwent Intense et la boîte de 12 muséums aquarellables donc je ne connaissais pas du tout les muséums de Carandache donc c'est un cadeau et j'étais super super contente et comme à son habitude on voit très bien que Carandache c'est quelque chose de qualité j'ai vraiment l'impression que c'est une gamme encore supérieure aux Derwent Intense mais je veux pas aller voir sur internet parce que j'ai pas envie de voir les prix etc parce que bah c'est un cadeau donc je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse à la suite de cette comparaison mais voilà j'ai vraiment l'impression que ce sont deux gammes différentes bien que les Derwent Intense sont vraiment de très bonne qualité donc on peut voir déjà que pour les muséums aquarelles ils ont une gamme totale de 76 crayons donc là moi j'ai la boîte de 12 et on voit que en fait les crayons sont rangés dans des dans des petits compartiments en mousse avec pareil en dessus en mousse donc voilà pour les muséums aquarelles et là ici j'ai la boîte de 36 Derwent Intense donc dans une boîte métallique et ils sont rangés comme ceci dans des compartiments en plastique donc pour les Derwent Intense il existe 72 teintes donc on va dire que niveau des teintes c'est à peu près équivalent donc j'ai fait les deux nuanciers donc à sec on va les aquareller ensemble donc déjà voici pour les Muséum de Carandache donc en haut j'ai mis la référence donc le numéro que porte chaque couleur pour une boîte de 12 je trouve qu'il y a quand même pas mal de coloris enfin on peut disons qu'on peut faire pas mal de nuances et j'avoue que j'ai un petit coup de coeur pour le bleu et pour le violet juste ici on verra en aquarellant aussi si j'ai toujours ce même avis sur ces couleurs mais en tout cas à sec ce sont d'être de très belles couleurs et ils sont très gras au niveau de l'application donc ici on a le panel des 36 couleurs de chez Derwent donc pareil de très belles couleurs on a de quoi faire de très beaux dégradés déjà avec la boîte de 36 je les trouve un peu plus sec que les Carandache Carandache au niveau de l'application sur le papier mais après ça reste quand même de très très bons crayons mais comme je vous ai dit comme j'ai l'impression que les Muséum sont une gamme au dessus ça ne m'étonne pas que les Muséum sont un peu plus un peu plus gras à l'application et j'ai un gros coup de coeur pour cette couleur je trouve que c'est vraiment des couleurs qu'on ne retrouve pas partout et pareil pour cette couleur-ci sont vraiment très sympa donc on va aquareller ça tout de suite ensemble donc j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau de chez Lidl j'ai également les graphies et n'oubliez pas d'essuyer votre pinceau après chaque après chaque couleur à corréler Musique 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 Donc voilà pour le nuancier aquareller Clairement on est vraiment sur des superbes crayons couleurs Les couleurs sont vraiment très très intenses Même le jaune il ressort bien sur son dégradé Vraiment de très belles couleurs qui ne laissent pas de traces de crayons Donc maintenant les Dermint Intense Donc je rappelle que je ne connaissais pas du tout les muséums Carandache Je connaissais les Intense Je connaissais également la valeur que je les avais à peu près Mais par contre comme je vous ai dit pour les muséums je ne sais pas du tout Musique 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 Et donc voilà pour le nuancier des Dermint Aquareller Alors pareil de très jolie couleur Par contre en comparaison on peut voir que mes traits de crayon sur les Carandache S'effacent mieux que sur les Dermint Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la caméra Mais en tout cas en vrai ça se voit Après je pense que sur des zones de coloriage ça ne se remarque pas tant que ça Et les Dermint restent quand même d'excellents crayons Par contre gros point nord pour moi Il y a beaucoup de teint que je trouve de noir Et je ne sais pas vous mais moi si je fais du coloriage c'est pour mettre de la couleur C'est pas pour mettre du noir Donc ça pas trop non Après ici on ne voit pas trop mais c'est du blanc Et en fait j'ai d'autres couleurs qui sont vues sur ma main Et en fait ça m'a fait un espèce de blanc gris Et le dernier ne s'aquarelle pas Et en fait Donc je ne sais pas si vous allez voir le nom du crayon Mais d'après ce qui est marqué j'ai l'impression qu'en fait il n'est pas aquarellable celui-ci Et c'est vraiment pour faire des traits de dessin basique Et de toute façon à l'application j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus gras Et c'était plus fluide à l'application que les autres crayons Donc ça après ça ne me dérange pas Mais oui le gros point noir sur cette boîte c'est 4 teintes de noir Le point positif c'est le blanc parce que le blanc ça sert toujours malgré ce qu'on peut penser Et sinon les autres couleurs très très jolies Et je répète encore l'importance de faire un nuancier Parce que les couleurs qu'on a au bout du crayon ne sont pas toujours celles qui sont réellement sur le papier Surtout pour du crayon aquarellable la couleur change beaucoup Donc maintenant que j'ai fait les deux nuanciers On va faire une comparaison entre les deux marques Enfin du moins les deux gammes Donc je vais d'abord faire un dégradé d'une couleur que je vais aquareller Un dégradé de deux couleurs que je vais aquareller Et un dégradé de trois couleurs que je vais aquareller Et ensuite je vais faire la même chose à sec Et je pense partir d'après ce que je vois Je vais faire comme la dernière fois Je vais partir sur un dégradé rouge, orangé et jaune Alors forcément ce ne sera pas les mêmes teintes C'est impossible de retrouver les mêmes teintes Surtout que pour les museum j'ai une boîte de 12 Donc c'est compliqué Mais ça va nous donner une idée Surtout par rapport au niveau du fondu des couleurs Donc pour les 40 dash Pour la teinte jaune j'ai pris la 0200 Pour la teinte orange la 0300 Et pour la teinte rouge la 0400 Donc ça c'est pour les unicains Ensuite pour les museum j'ai pris la 240 pour le jaune La 530 pour le orange Et la 560 pour le rouge Donc je vais d'abord faire le dégradé d'une couleur Donc on va partir sur la couleur rouge Donc il est vraiment très agréable à piquer comme crayon Mais le museum l'est encore plus Ça glisse encore plus sur le papier Donc voilà comme on avait vu On va la servir un peu comme au nuancier On voit très bien que Que ça se fond bien Maintenant on va voir si ça se mélange bien Donc je vais faire un premier dégradé De rouge vert orange Les couleurs se mélangent très très bien entre elles Par contre par ici le orange a pris un peu le dessus sur le rouge Donc là en dégradé du rouge jusqu'au jaune Or quand on dit dégradé C'est un dégradé très sympa De toute façon quand on fait des dégradés à l'aquarelle Au crayon de couleur aquarellable En général c'est pas des dégradés hyper travaillés C'est vraiment très très basique Parce que logiquement quand on a quarelle C'est censé faire tout le reste Vous voyez là j'ai mal essuyé Je vais faire un dégradé juste à côté Et pourtant c'est pas faute d'essuyer Mais comme ils sont très pigmentés Justement il faut vraiment bien essuyer Je réessuie parce que je suis une boulette Donc 40H Donc ici on peut voir Derwent 40H Honnêtement il n'y a pas photo Les museum sont une gamme au dessus Comme j'ai dit je ne veux pas aller voir le prix Parce que c'est un cadeau Tout comme les Derwent Mais comme Derwent je connaissais déjà Je sais à peu près les tarifs Mais les museum je ne connais pas Et je ne veux pas savoir Mais honnêtement c'est de très très bons crayons Les Derwent aussi sont une excellente gamme De crayons de couleur Mais je trouve que sur pas mal de gammes Que ce soit leurs crayons basiques Les luminances etc C'est toujours un cran au dessus De nos crayons qu'on peut appeler artistes Style les Polychromos Les Prismacolor Les Albrecht Jurer Etc Donc honnêtement de très 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 bons crayons Maintenant on va voir à sec Mais vous aviez déjà eu un petit avis avant Donc là Un aplat basique Donc on dit à plat c'est que je ne fais pas de dégradé Et donc là un dégradé Donc un crayon Très sympa à l'utilisation Qui glisse bien sur le papier Et là c'est vraiment encore un cran au dessus Ça glisse tout seul Je ne fais rien du tout Ça se fait tout seul Mon crayon glisse Réellement Je vous montre de plus près Mais sinon vous l'aurez compris Les Derwent Tingtons Ce sont vraiment d'excellents crayons couleur aquarellables Mais cependant Les Muséums Carandage sont encore un cran au dessus Ils glissent mieux sur le papier Ils sont plus intenses je dirais Les traits du crayon se mélangent mieux Quand on aquarelle Vous pouvez le voir Je vous remontre A gauche ce sont les Derwent On voit plus les crayons On voit plus les traits de crayon Que j'ai fait au début avant d'aquareller Alors qu'ici ils sont en présent Vraiment un très gros coup de coeur Pour les Muséums Mais voilà Les Derwent sont géniaux aussi Et alors là c'est juste du superficiel Mais par contre je préfère le physique Des Derwent Intense Donc le rond comme ça Avec le petit liseré bleu etc Je le trouve vraiment magnifique Et j'aime moins le physique des Muséums Mais ça c'est du superficiel on va dire Si vous pouvez vous offrir Les Derwent foncez Mais si vous pouvez vous offrir Les Muséums Allez-y les yeux fermés Honnêtement c'est encore une gamme au dessus Donc voilà pour la comparaison Entre ces deux gammes de crayons couleur De deux marques différentes J'espère que la vidéo vous aura plu Si jamais vous avez vu Dans ma présentation de matériel Ou des achats que j'ai fait récemment Du matériel qui vous intéresse Que vous voulez que je vous le présente Que je fasse des comparaisons N'hésitez pas Dites-moi ça dans les commentaires Et sur ce moi je vous dis A bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada